Bonjour à tous, bonjour à vous qui me suivez à travers le monde entier, dans différents pays. Alors je souhaite aborder un sujet très intéressant avec vous maintenant. Le sujet c'est la gratitude, la voie royale vers le succès. La gratitude, la voie royale vers le succès. Alors, il est important, avant de rentrer dans le vif du sujet, de donner une brève définition de ce que nous pouvons entrevoir, de ce que nous pouvons comprendre par la gratitude et le succès naturellement. La gratitude n'est que le fait d'être reconnaissant face à un service, une prestation ou une aide que vous avez bénéficié. C'est-à-dire que dans les moments les plus sombres de votre vie, par exemple, au moment où vous êtes le plus désespéré, vous avez en quelque sorte comme un coup de chance, comme un service inattendu, comme une aide qui vous est accordée par une personne qui va être empathique par rapport à la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Alors, cette personne va vous accorder son soutien psychologique, son soutien moral, son soutien physique et son soutien matériel. Alors, l'ensemble de cette attention empathique, on peut définir cela, on peut considérer cela comme étant de la gratitude. C'est-à-dire sur le fait de reconnaître qu'une personne vous a supporté, une personne vous a aidé, une personne vous a accompagné dans les moments les plus sombres ou dans les moments les plus difficiles que vous avez eu à traverser. Et pour ce qui est de la réussite, la réussite ou le succès, je veux dire, le succès n'est autre que le fait de franchir un palier parce que le succès, ce n'est pas un terminus, ce n'est pas un lieu où vous êtes censé arriver. Le succès est permanent. Donc, vous pouvez aller de succès en succès en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, en fonction du mode de vue que vous menez, en fonction des objectifs que vous vous fixez dans la vie. Alors, le succès, en résumé, n'est autre que le fait de réussir quelque chose, c'est le fait d'arriver à ses fins. Alors, maintenant, ce que je voudrais partager avec vous, c'est le fait d'être reconnaissant, c'est le fait d'avoir la gratitude. Lorsqu'une personne est reconnaissante dans la vie, vous savez, j'ai envie de dire que les portes lui sont ouvertes. Imaginez que vous avez perdu un membre très important de votre famille et que vous vous retrouvez sans moyens. Ensuite, vous avez vos voisins qui vont tisser autour de vous un cordon de fraternité qui vont vous soutenir financièrement afin de traverser la période dans laquelle vous vous trouvez. En revanche, il vous appartiendra de témoigner à vos voisins cette marque d'affection que ces personnes-là ont fait montre à votre égard. Donc, il est toujours important, lorsque vous êtes reconnaissant, parce qu'il y a des personnes, après qu'elles aient obtenu un soutien moral, un soutien psychologique, psychique, matériel, d'une autre personne, ces personnes ont tendance à nier l'apport qui leur a été fait. Ces personnes ont tendance à considérer que l'aide qui leur a été accordée était normale. Non, ce n'est pas du tout le cas. Lorsqu'une personne vous accorde son soutien, quelle que soit la nature de ce soutien, vous devez apprendre à dire merci. Merci est un mot très puissant. Merci est un mot chargé d'énergie. Merci est une expression qui vous ouvre des portes. Quelle est la conséquence lorsque vous êtes reconnaissant? Quelle est la conséquence lorsque vous êtes une personne pleine de gratitude? La conséquence, c'est que les personnes qui vous ont soutenu dans les moments difficiles, les personnes qui vous ont ouvert les portes, les personnes qui ont été là à vos côtés, continueront encore à leur faire parce qu'elles considèrent que vous êtes une personne digne, que vous êtes une personne digne de confiance, que vous êtes une personne qui savait reconnaître le bien qu'on lui fait. Et cela ne s'arrête pas seulement à votre propre personne. Il peut y avoir aussi un impact sur votre génération, un impact sur votre progéniture également. Vos enfants, vos parents pourront aussi bénéficier, n'est-ce pas, de la gratitude que vous ferez montre à l'égard des personnes qui vous ont soutenu. Donc, en somme, la gratitude, la voie royale vers le succès, c'est tout simplement considérer que lorsqu'on vous rend des services, soyez toujours reconnaissants. Parce qu'il arrive parfois des personnes, lorsqu'elles sont dans les moments difficiles, elles ont vraiment besoin d'être assistées. Mais vraiment. Et une fois que ces personnes sont assistées, malheureusement, ces personnes ne savent jamais dire merci ou assister ces personnes qui les ont soutenues dans les moments difficiles. J'ai parfois entendu, du haut de ma petite expérience, les gens dirent souvent que je n'étais pas obligé de m'aider après avoir reçu un service. Ça, c'est très méchant. Ça, ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas bénéficier d'un service de quelqu'un dans une période où on a le plus besoin et que lorsqu'on se sent maintenant rassuré, on a la sécurité financière, on a la sécurité matérielle et après, on regarde droit dans les yeux la personne qui vous a soutenu et oser lui dire « Je ne vous ai pas demandé de me soutenir quand j'en avais besoin ». Vous savez, la nature n'oublie jamais. La nature, on va dire, enregistre toutes nos émotions. La nature enregistre tous nos faits et gestes. Lorsque vous adoptez une telle attitude d'ingratitude, rassurez-vous que la nature vous le rappellera tôt ou tard. Donc, il arrivera à un moment donné où vous ne pourrez plus, malheureusement, bénéficier des services des personnes qui vous ont soutenu dans les moments les plus difficiles. Et ne soyez jamais faux ou ne soyez jamais fausses, ne soyez jamais hypocrites, ne soyez jamais versatiles, ne soyez jamais trompeurs, n'ayez jamais un regard malsain envers les personnes qui vous ont tenu la main dans les moments où vous aviez le plus besoin. Il y a des femmes qui perdent leurs enfants, il y a des femmes qui divorcent, il y a des hommes qui se retrouvent dans des situations sanitaires pitoyables, il y a des gens qui subissent des accidents de circulation, il y a même, en partant du phénomène de la pandémie que nous vivons actuellement sur le coronavirus, il y a des personnes qui ont perdu complètement tout ce qu'elles avaient, c'est-à-dire leur emploi, leur épouse sont parties, oui, parce qu'il y a eu des divorces pendant le coronavirus, leurs maris sont partis, les personnes ont divorcé, et même les enfants sont partis aussi vivre ailleurs, et d'autres qui n'arrivent plus à voir, ou du moins à apercevoir le bout du monde, ou le bout du tunnel, j'ai envie de dire. Alors, vous savez, la vie est devenue tellement difficile, que même pour avoir un emploi, il faut connaître quelqu'un. Si vous ne connaissez personne, il est parfois difficile d'obtenir même un seul entretien. Moi, j'en vois au quotidien des jeunes qui sont complètement perdus, tant sur le plan scolaire, tant sur le plan professionnel, même pour trouver des stages, que ce soit des stages en alternance, des stages de professionnalisation, des stages d'apprentissage, ces jeunes ont du mal à trouver des stages. Pourquoi ? Parce que, eh bien, la mentalité collective a complètement changé, surtout avec la pandémie du coronavirus. Les gens sont devenus durs, les gens sont devenus fermes, les gens sont devenus impitoyables. Alors, pour adoucir le cœur de ces personnes-là, qui ont certainement des raisons valables, qui ont décidé peut-être de fermer leur cœur, mais pour ouvrir leur cœur, soyez toujours reconnaissant. Soyez une personne pleine de gratitude. Aucun cœur fermé, aucun cœur aussi dur qu'il soit, aucun cœur aussi meurtri qu'il a été, ne peut résister devant une personne qui a de la gratitude. Même si une personne décide de ne plus jamais rendre des services à toute autre personne quelconque, parce qu'elle a reçu un coup de massue sur la tête, parce que cette personne a été trahie par le passé, et par conséquent, elle a décidé de ne plus jamais rendre service, croyez-moi, si vous êtes une personne qui avait le sens de la gratitude, et ça se sent quand une personne est une personne pleine de gratitude dans son cœur, ça se voit même au niveau de ses expressions faciales. On n'a pas besoin de ticher avec. De la même manière, lorsqu'une personne est pleine d'ingratitude, ça peut aussi se ressentir dans ses émotions, dans sa manière de parler, dans sa manière de considérer son alter ego, dans sa manière de considérer et de respecter les autres. Donc, lorsqu'une personne a un cœur plein de gratitude, aucun cœur fermé ne peut lui résister. Alors, je vous exhorte, chers amis, je vous exhorte, chers internautes, à vous qui me suivez, d'avoir toujours un cœur plein de gratitude. La conséquence, c'est que, quel que soit ce que vous faites dans la vie, que ce soit une activité professionnelle, que ce soit une activité associative, une activité administrative, institutionnelle, peu importe le but que vous visez dans votre vie, que ce soit un sportif, que vous soyez sportif, que vous soyez un acteur de la société civile, quel que soit votre rang social, mais si vous êtes quelqu'un plein de gratitude, et bien, vous êtes sûr que le succès frappera à votre porte. Vous êtes sûr que vous allez obtenir la somme financière que vous vous êtes fixé d'avoir. Vous êtes sûr que vous allez obtenir ou être maintenu dans le travail dans lequel vous êtes. Vous êtes sûr que vous allez être maintenu dans le stage dans lequel vous êtes. Vous êtes sûr que vous êtes maintenu dans la relation amoureuse dans laquelle vous êtes. Vous êtes sûr aussi que vos enfants seront toujours à vos côtés. Parce que les enfants aussi ont besoin de ressentir que leurs parents sont reconnaissants du fait qu'ils leur apportent aussi de l'amour. Nous aussi, parents, on peut dire à nos enfants, merci d'avoir existé dans ma vie, merci d'être venu dans ma vie, tu m'apportes du bonheur. La gratitude n'est pas simplement le fait de dire à quelqu'un merci, parce que la personne vous a apporté un soutien financier. La gratitude, il suffit simplement de dire merci. Un simple mot, merci. C'est un mot puissant, quel que soit le service qu'on vous a rendu. Une personne est venue vous rendre visite à l'hôpital, dites merci. Une personne vous a aidé à traverser la route, dites merci. Une personne vous a gardé l'enfant alors que vous en aviez besoin et que vous ne saviez plus où donner de la tête parce que vous devez passer un entretien d'embauche, dites merci. Une personne est venue vous chercher à votre boulot et que vous ne saviez pas comment rentrer tard dans la nuit, dites merci. Vous manquez d'argent, vous manquez de quoi à manger pour vous et vos enfants, pour votre famille. Un ami, un voisin vous dépannent, dites merci. Vous avez besoin d'un conseil, vous ne savez plus comment renouveler vos titres de ce jour, vous ne savez plus comment entamer vos démarches administratives, vous ne savez plus comment mener une telle ou telle procédure administrative et que vous rencontrez une personne qui vous donne toutes les astuces, qui vous donne toutes les belles idées et que vous arrivez à vos fins, dites merci à cette personne. Vous rencontrez une personne, vous vivez seul, vous êtes triste, vous passez du temps dans vos quatre murs en solitaire, tel un jeu de cartes et vous avez un voisin, un ami qui vous présente à une amie ou à un ami et là, votre entente se fait, vous devenez des couples amoureux, vous bâtissez une belle relation et vous êtes comblé. Dites merci à cette personne qui a été celle-là, qui vous a permis de rencontrer cette personne qui vous procure du plaisir. Alors, un ami vous demande, vous vous ennuyez à la maison, un ami vous demande ou vous invite, dites merci parce que vous avez passé un très beau moment, vous avez passé une très belle journée qui aurait pu être ennuyeuse, qui aurait pu peut-être, pourquoi pas, vous provoquer une espèce de stress ou une dépression. Donc, la gratitude, la voie royale vers le succès, c'est que quand vous êtes une personne pleine de gratitude, je vous assure, chers amis, chers internautes, que rien ne peut vous résister. Toutes les portes vous seront toujours ouvertes. Donc, suivez mon conseil, soyez toujours une personne reconnaissante, une personne pleine de gratitude. Alors, je voulais passer d'ici, je voulais partager ce moment avec vous parce que je trouve que le monde est devenu difficile. Donc, soyez toujours souriant, soyez toujours une personne reconnaissante, même si le service qui vous a été rendu est minimal, ce n'est pas grave. C'est comme ça, la personne a fait à la hauteur de ses moyens. Donc, dites toujours merci pour ce que tu as fait pour moi. Et merci à vous aussi de m'avoir suivi. La gratitude commence toujours par soi-même. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir accordé votre temps. Je vous dis à très bientôt. C'était votre coach, Roger Boussougou, juriste, entrepreneur, coach en motivation, personnel ou collectif. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada